Bonjour à tous, Calicobas, merci de m'accompagner pour cette partie de pêche. On est en plein mois de mai, depuis quelques jours, un vent de nord-est assez désagréable souffle. Je me suis réfugié sur une rivière du centre-Bretagne, histoire de me mettre à l'abri. Il fait doux, il y a du soleil, je pense que les truites seront actives. Allez, à toutes ! Je commence la partie de pêche avec une émergente de tricoptères en cul de canard. Je ne vois pas d'insectes, pas de sedge, pas d'éphémère. Donc pour l'instant, on va pêcher l'eau, parce qu'il n'y a aucune activité sur la rivière. J'arrive sur une zone sympa. Ah d'ailleurs, il y a eu un petit gobage. Plus haut. Donc on va d'abord prospecter la zone que j'ai devant moi. Ah ouais, la zone est cool. Petit poisson. Cool. Première truite venue sur une émergente de tricoptères. Elle est super belle. Elle a de super belles couleurs. Belle remise à l'eau à l'arrache. Je ne pense pas avoir pris le poisson que j'ai vu gober. Celle qui gobait, il me semble qu'elle était un peu plus haut. Donc on va insister. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je reste avec mon émergente de tricoptères. Un peu plus de minutes plus tard. Bon ben, c'était peut-être le poisson que j'ai vu gober tout à l'heure. Je pêche avec ma 6 pieds en soit 2. En fibre de verre. Là, c'est vrai que c'est cette rivière. Je pourrais aussi bien pêcher en 7 pieds 6 ou en 8 pieds. Ça passerait aussi bien. Il y a même des pêcheurs qui la pêchent en 9 pieds. Mais j'aime bien ma petite 6 pieds en fibre. Je fais des lancers courts. Et sur un poisson, elle est vraiment hyper agréable. J'arrive sur une zone avec un peu plus de courant. Je vais privilégier les lancers courts. Il y a toujours très peu d'activité. Donc, je vais continuer à pêcher l'eau avec mon émergente de tricoptères. Alors, tac. On va faire les bordures. Pêcher sous la grange. Ah, il est super. Toujours sur l'émergente de tricoptères. L'émergente de sedge. Petite truitelle. Elle est bien grasse. Ah, purée. Ah, il y a eu un gobage. Il me semble avoir vu un gobage. Alors, ça va être chaud. Non, c'était un peu plus à droite. Ah, c'était là. Elle a gobé. Et je l'ai raté. Je n'ai pas piqué. J'ai juste raté le ferrage. Je passe une nouvelle fois dessus. Mais ça m'étonnerait qu'elle revienne. La prise de l'année. J'ai pris un insecte à la mouche. Je me suis posé ici pendant 5-10 minutes. Et j'ai repéré 3 ou 4 poissons gobeurs. le long de la bordure. On va voir si elle veut de ma mouche. On va voir si elle veut de ma mouche. Oula, elle est dans les pattes. Je me suis remêlé les pinceaux, elle m'a surpris, elle est revenue sur moi en trombe. Elle est superbe, elle a de superbes couleurs, magnifique. Bon, normalement, il y en a deux autres qui gobent. J'espère que je n'aurai pas que tort, j'ai laissé reposer le spot pendant cinq minutes. Je suis toujours avec mon émergente de tricoptère. Là, il y a des poissons de beurre. Elle est plus petite, toujours sur l'émergente de tricoptère. J'ai laissé reposer le spot une dizaine de minutes. Pour tenter la troisième. Oh, il y a de l'eau, là ! Une petite truite, elle a décroché. C'était pas énorme. Fin de partie de pêche. Plutôt sympa. Des poissons de beurre. Très peu d'insectes présents sur l'eau. Un voile nuageux s'est installé dans le ciel. Avec ce vent qui a réussi à s'engouffrer dans la vallée. Il ne fait pas chaud. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures de pêcheurs la mouche. Allez, salut !